Merci d'être là Guillaume Gralet. On va s'intéresser à vous, à ce qu'on appelle les deepfakes, on va y revenir un peu plus en détail alors que des élections et des événements majeurs se profilent. Il y a les Jeux Olympiques qui se tiennent l'été prochain, il y a aussi une élection européenne, bref autant d'événements majeurs autour desquels il faut renforcer. La sécurité, l'intelligence artificielle peut aider à détecter certaines fausses informations qui peuvent être aussi à l'origine de fausses vidéos, virales. Les deepfakes, j'en parlais à l'instant. On va voir avec vous quels sont les outils pour démêler le vrai du faux et quels pays prennent des mesures législatives appropriées. Oui, effectivement, ce qui est assez remarquable, Nabia, c'est qu'on voit ces deepfakes, ces fausses vidéos s'inviter véritablement dans notre quotidien. Une des craintes de Jean-Claude Goldstein qui a créé Creopoint, une entreprise qui a mis au point le site d'alerte contre les désinformations que l'on voit en ce moment à l'écran, c'est effectivement de voir des manipulations, notamment à l'occasion des Jeux olympiques avec une multitude de chefs d'État dont les images, on va le voir tout à l'heure, il en suffit de très peu, pourront être détournées. On pourra leur faire dire quasiment n'importe quoi. Et ces craintes, elles sont également dans les esprits d'un think tank qui s'appelle le Future of Life Institute, qui regroupe plusieurs scientifiques comme Mag Texmark, mais également Stuart Russell, un grand chercheur américain, professeur à Berkeley en intelligence artificielle, et qui appelle littéralement, à l'occasion d'une lettre ouverte, à être de plus en plus conscient de ces fameuses deepfakes, de voir que, véritablement, ne pas croire tout ce qu'on voit dans des écrans. Et la nouveauté, c'est que des scènes de notre quotidien, Guillaume, sont de plus en plus détournées, comme une image, celle d'un concert qui vous a particulièrement marqué. Oui, c'est le concert d'un rappeur qui s'appelle Lil Yachty, qui est assez sympa, très remuant, on le voit dans le bas de l'écran. Et cette image, elle a été capturée par des internautes, par des personnes assez... Pardon. On me voit à l'écran, c'est-à-dire... Fassez-vous ça, si vous vouliez tenter une reconversion... Voilà, alors c'est peut-être moi, non, c'est-à-dire qu'on a changé mon visage, et on voit à quel point les images du rappeur, là on voit le visage du PDG de Microsoft, Satya Nadella, on voit à quel point c'est extrêmement facile, en réalité, de créer de nouvelles images, de détourner des images qui existent véritablement. On avait parlé déjà ensemble de Sora, c'est un outil de OpenAI qui permet de créer des vidéos de notre esprit. Ici, on va s'appuyer sur le réel pour créer de fausses vidéos. Ça peut être très rigolo, mais ça peut également nous induire en erreur. Et ce qui est frappant, c'est que ces outils, finalement, sont de plus en plus à la portée du grand public, en fait. Oui, je me suis appuyé sur les recherches d'un spécialiste de la désinformation qui s'appelle Harry Kutz, qui travaille dans la société Sylvans Consulting, consultant en innovation. Il aide notamment les entreprises à adopter, à s'approprier l'intelligence artificielle pour en retirer le meilleur. Et en réalité, il utilise, lui, un outil qui s'appelle Face Fusion, que l'on voit à l'écran. À travers simplement une photo, eh bien, il va, et un coût quasiment dérisoire, il me dit que c'est totalement gratuit. Lorsqu'on a besoin d'un peu de cloud, ça va coûter quelques centimes d'euros par mois. Mais on va pouvoir détourner des images. Et il s'est amusé avec des images d'influenceurs qu'il a repérées sur TikTok. Des influenceurs comme Rohan, Roh, iShape, Fitness, Marshall, par exemple. Et on va voir, tout simplement, en changeant le visage, on va pouvoir faire un tout petit peu illusion. Alors, on peut tricher. On peut tricher. Alors, c'est censé être moi. Alors, malheureusement, je n'ai pas du tout... Il a calqué mon visage. Mais si, c'est le summer body qui se profile. C'est gentil que vous n'ayez pas l'air plus étonné que ça. Il y a d'autres images un peu plus ridicules qui apparaissent à l'écran. Oula, simplement, on va changer mon visage. Et c'est vrai que ça peut faire un tout petit peu illusion. Bon, j'aimerais bien avoir ce corps, cette souplesse. Mais ce n'est pas véritablement moi. Là, on me voit un petit peu, c'est un peu le Guillaume rêvé qui ferait véritablement du sport. Le Guillaume abonné aux salles de sport. Et parfois, une seule image peut réaliser une mise en scène. C'est le cas notamment avec le dernier article de recherche publié par Microsoft. Oui, Microsoft qui a publié. Alors, c'est ça qui est assez sympa avec Microsoft. C'est qu'ils rendent leurs recherches ouvertes. Même si, vous allez voir, ça peut parfois faire un petit peu froid dans le dos. Cette recherche, elle s'appelle Vasa 1. On peut la trouver en ligne. Et là, l'idée, Microsoft explique qu'avec une simple photo, encore une fois, on va pouvoir faire dire tout ce qu'on veut avec toujours le mouvement des lèvres qui va calquer avec le discours qui est tenu par les personnes. Et ça fonctionne véritablement bien. Il y a un produit concurrent qui a été lancé par Alibaba qui s'appelle Emotion Portrait Alive. Et on voit que c'est de plus en plus facile. Alors, ce qui m'a un peu bluffé, voilà, j'attendais d'avoir les images, c'est qu'on va pouvoir prêter, donner des émotions complètement différentes, toujours avec le même discours, à la même personne. Et là aussi, il faudra faire attention aux manipulations. Alors, Microsoft explique que tout ça, ça doit être avec des applications positives, que ça doit permettre peut-être à des avatars dans les jeux vidéo, à des personnes qui ont du mal à s'exprimer, de se sentir à l'aise lorsqu'elles doivent s'exprimer en visioconférence, par exemple. Microsoft met véritablement en garde contre les mauvaises utilisations dans son papier de recherche. Pour ne pas que ce soit utilisé pour manipuler, par exemple. Vous vouliez aussi, Guillaume, nous mettre en garde contre un phénomène grandissant, extrêmement grave, celui des deepfakes pornographiques. Oui, c'est-à-dire qu'on voit que la recherche s'accélère, parfois pour le bien, il ne faut pas non plus tout jeter. On peut faire revivre des stars, des stars comme Marilyn Monroe, par exemple, les faire revivre dans des films, dans des émissions, comme l'a fait Thierry Ardisson. Il y a même Nvidia qui va prendre des objets et qui va permettre de voir tout ce qui se passe autour d'une photo, autour d'un tableau, comme ça avait été fait avec La jeune fille à la perle, où on voyait, on agrandissait littéralement le tableau. C'était assez magique. Là, on voit ce projet de recherche de Nvidia qui est extrêmement intéressant à suivre. Mais effectivement, il y a un rapport qui alerte contre les deepfakes pornographiques. Il y a une augmentation exponentielle, pas moins de 300% d'une année sur l'autre, et 98% de ces deepfakes pornographiques, que l'on voit bien dans une émission de France 24 Focus, qui est dédiée à ça, que l'on peut retrouver sur le site internet de France 24, qui s'appelle Le combat d'une famille contre les deepfakes pornographiques, où les équipes de France 24 sont allées retrouver une fille qui en a été victime et sa mère, qui ont décidé de combattre, et ça porte ses fruits, puisque l'Angleterre et la France ont décidé de durcir le ton. Tous les deepfakes pornographiques sont interdits, vont être interdits, et surtout passibles d'amendes très lourdes. Ce n'est pas encore le cas dans tous les États des États-Unis, mais c'est important de savoir qu'effectivement, ces manipulations de l'image peuvent avoir des utilisations extrêmement positives, peuvent nous amuser. On peut trouver ça très rigolo, très sympa, avec des fins éducatives, mais ça peut aussi avoir des dommages extrêmement dangereux. Et causer beaucoup de mal et beaucoup de tort. Merci beaucoup, Guillaume Gralet, merci pour cette chronique. On peut la retrouver sur vos réseaux sociaux ? Oui, exactement, et sur le site de France 24, sur YouTube.